On va commencer, si vous voulez bien, on va parler de génomique et de taxonomie. En vous disant deux mots, qu'est-ce que c'est la taxonomie ? Et bien ceux qui en vivent de la taxonomie, ils vous diront que c'est une science. En réalité, c'est pas une science, c'est un système de classification des espèces vivantes pour que les gens, quand ils parlent de la même chose, sachent qu'ils parlent de la même chose. Les premières traces qu'on trouve de taxonomie, ça remonte 3 000 ans avant Jésus-Christ, avec un emploi chinois qui classait les plantes en fonction de la possibilité de les manger ou pas. Et ensuite, on retrouve quelque chose qui ressemble à la taxonomie sur des peintures murales égyptiennes. Et ensuite, chez les Grecs et les Romains. Et ensuite, l'étape majeure moderne, c'est au Xe siècle l'inné qui va mettre en place les bases de la taxonomie moderne. Et ensuite, Kohn, au XIXe siècle, qui va utiliser les bactéries en genre et espèce. A l'époque, les critères utilisés, c'était les critères morphologiques, avec notamment des caractères cultureaux, des potentiels pathogéniques et des réactions chimiques. Puis, en 1961, arrive l'hybridation ADN-ADN, qui est toujours, à l'heure actuelle, considérée comme l'un des gold standards de la taxonomie. Puis, ensuite, Carlos, en 1970, va rajouter la taxonomie. Et en 1980, il y a une grosse réduction du nombre de bactéries validées, qui passe de 40 000 à 2500. Et on va s'apercevoir, vous allez voir sur un schéma suivant, que ce nombre de 2500 est en train de grossir actuellement. Et puis, dans les années 2000, le 16S, l'ARN-16S, est utilisé comme critère de similarité. Et à partir de là, on passe sur une classification taxonomique polyphasique, qui va comporter des critères phénotypiques, que vous voyez détaillés dans ce tableau. Un critère qui est l'ARN-16S, le degré de similarité d'ARN-16S, avec des cut-offs qui vont changer, 97%, puis 98,7% au niveau de l'espèce, 95% au niveau du genre. Un degré d'immigration ADN-ADN, qui est de 70% en cut-off. Et un contenu en G+, C, qui est de 5%. Et, pour ce monde, avec ces critères-là, on arrive à décrire des nouvelles espèces. Sauf qu'en plus de décrire des nouvelles espèces, il faut les déposer dans deux collections de souches différentes, dans deux pays différents. Et que ça, ce n'est pas toujours facile, selon les bactéries qu'on étudie, et en particulier pour les intracellulaires. Alors, on part de 2000 à peu près espèces dans les années 80. Et puis, on est actuellement à 12 000, avec, ça a été évalué par Péry-Dugon, donc 2000 sur ces 12 000 qui sont associés à l'homme. Dont 639 ont été identifiés dans le laboratoire. Alors, ces 639, ça représente beaucoup de bactéries. Et ça représente des bactéries qui ont été identifiées récemment dans le laboratoire par une technique nouvelle de culture, qui est un peu le retour de la culture, qui est la culture homique, qui est la diversification des conditions de culture. en fait, on peut diversifier de multiples paramètres dans les conditions de culture. C'est ce qu'ont fait Jean-Christophe Lager et Grégory Dupour notamment, et Périne également. Et grâce à ça, ils ont pu identifier plus de 50 nouvelles espèces bactériennes, et isolées, 50 nouvelles espèces bactériennes, à partir des échantillons de sel. Et ont montré que les résultats de la culture homique et de la métagéonomique sont parfois très différents. Et ça nous a montré qu'on avait besoin, pour ces nouvelles espèces, de critères taxonomiques qui soient fiables. En effet, les critères taxonomiques, tels qu'on les connaissait, ont des défauts, des paquins. Et en particulier, le premier des défauts, c'est que les critères taxonomiques utilisés, en particulier la RN16S, l'ibudation de la NNN, ont été mis en place, ont été élaborés sur la base d'une étude d'un nombre limité d'espèces, et en particulier des entérobactéries. Ensuite, la reproductibilité, le coût, et finalement, l'idée même d'utiliser ces méthodes est remise en cause. Il y a des conflits d'intérêts qui sont majeurs, puisque les mêmes personnes qui ont mis en place les critères vendent les méthodes qui servent à obtenir ces critères. Et puis, on s'aperçoit qu'en réalité, les cut-offs utilisés ne marchent pas, pour beaucoup de taxas. Le CESES, sur l'étude qu'on a fait récemment avec Morgane Rossi, on a montré que le cut-off CESES ne marche que pour 10% des espèces, donc ça marche très très rarement, et que le critère 95% pour les gens ne marche que pour 41% des gens. Donc en pratique, rien que sur ça, il faut des nouveaux critères. Alors en même temps, est arrivé l'ère génomique, avec l'accès possible à l'information génomique complète, qui n'est pas biaisé par des méthodes reproductibles, qui est rapide, puisqu'on arrive à faire du génome maintenant, un génome bactérien, on va pas près de 2 jours, qui est de moins en moins cher. Dans notre laboratoire, un génome, en maïssec, ça coûte à peu près 140 euros. Donc, il y a des machines qui arrivent à produire 600 gigabases par mois, ce qui est énorme, et donc finalement, comment est-ce qu'on peut se passer de cette information génomique pour la taxonomie ? Pour vous convaincre de l'intérêt de la génomique actuellement, il y a aujourd'hui 6836 génomes qui ont été séquencés, et on s'aperçoit que les drafts génomes, c'est-à-dire les génomes non terminés, sont très largement majoritaires, alors qu'au début, tout le monde finissait les génomes et passait un temps fou à finir les génomes, et donc pour avoir des molécules parfaites, et en réalité, maintenant, ça représente plus que 31% de ces séquences, 69% sont des drafts génomes, et qu'il y a 21 000 projets et plus qui sont en cours de séquençage, la plupart sont des génomes de bactéries environnementales, mais il y a à peu près là-dedans tous les pathogènes humains majeux. Alors, est-ce que, finalement, on peut utiliser les génomes pour la taxonomie ? Alors, il y a plusieurs outils qui ont été développés, certains sont basés sur des données génomes partielles, comme le philo FLAN, qui est un code récente qui est basé sur 400 corgines, et bonso modo, c'est un peu de la MLST, c'est un peu l'icône de la MLST, et d'ailleurs, il y a des papiers récents dans Nature qui sont sortis sur MLST ou MLSA, qui est la même chose, mais sauf qu'il va au lieu de typing par analysis, mais qui montrent que, effectivement, les génomes peuvent être utilisés pour ça, et puis il y a d'autres méthodes, notamment l'Average Unified Identity, ou la NANTRE, la GEOS, qui sont basées sur l'étude des séquences complètes, c'est-à-dire qu'on ne néglige rien d'utiliser les séquences complètes pour comparer les génomes entre eux. Et donc, on a nous développé une stratégie qui s'appelle la taxonogénomique. Cette taxonogénomique comporte à la fois des critères phénotypiques, on ne néglige pas le phénotype, et notamment, on étudie le spectre malitoffe des espèces qu'on souhaite décrire en même temps que celles des espèces les plus proches. On se base aussi sur la similarité CESES, et également sur les critères génomiques, les caractéristiques génomiques, et en particulier l'AGEOS, qui est un pourcentage de similarité de tous les gènes communs à deux génomes. Alors, voilà un exemple de taxonogénomique sur Brevidacillus massigensis, qui est une espèce qu'on a publiée cette année. Vous voyez qu'il y a des phénotypes, il y a le gramme, la microscopie électronique, le spectre malitoffe, la vue et en GESVU, je suis désolé d'être un peu flou, qui montre l'aspect du spectre par rapport aux voisins les plus proches, le pourcentage de similarité CESES, le pourcentage de similarité au niveau du génome entier, et puis un certain nombre de caractéristiques génomes. Alors, en 2011, quand on a voulu proposer cette méthode à un certain nombre de revues, et notamment l'International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, le Journal of Ractériology, le Journal of Microbiological Method, ils nous ont dit non. Ils ont dit non, 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 c'est absolument pas bon. Et puis, on s'est adressé à un journal, dont l'éditeur en chef est Georges Garrity, et qui est un taxonomiste, et lui, il a senti le vent, il a dit oui, moi je suis ok, je vous prends vos papiers. Et donc, on a envoyé, à partir de 2012, un certain nombre d'articles, à ce jour, on a proposé 41 nouvelles espèces dans ce journal, et Garrity avait bien flairé le truc, puisque les GSEV, les mêmes qui nous avaient dit non, nous ont validé, à ce jour, 6 espèces, 6 de nos nouvelles espèces, décrites sur la base des séquences génomiques. Alors, le développement futur de ça, c'est qu'il faut qu'on continue à travailler, il n'y a pas, avec notre cut-off à Geos, il n'y a pas de cut-off pour toutes les bactéries, c'est genre par genre, pourquoi pas. Bien sûr, c'est basé sur les espèces existantes, et donc, est-ce que, finalement, les critères qu'on utilise maintenant, s'adaptent à des classifications précédentes qui n'étaient pas forcément les bonnes ? C'est peu adapté à la reclassification des espèces dans des genres qui sont hétérogènes, et puis, est-ce que le génome d'une souche est suffisant pour décrire une espèce ? Ce n'est pas sûr, puisqu'on sait que le contenu génomique d'une espèce peut varier en fonction des souches, et donc, l'idée est d'utiliser éventuellement le pangénome. Le pangénome, c'est le répertoire d'une espèce qui comporte le corps génome, qui sont les gènes communs à toutes les souches de cette espèce, et puis, une partie de génome qui va varier. Alors, ce pangénome, on en a commencé à en parler en 2002, avec Echelle Chacoli, et vous voyez qu'on a décrit, sur la base de trois génomes, que le corps génome est fait de 3000 gènes, mais le pangénome, qui était la totalité des gènes présents dans ces trois espèces, c'était 7600 gènes. Donc, il y avait une variabilité de souche à souche qui était très importante. Alors, on oppose maintenant, qu'on a beaucoup plus de génomes et beaucoup plus de souches d'une même espèce, on oppose les pangénomes fermés et les pangénomes ouverts. Parmi les pangénomes fermés, Agalaxie, par exemple, Stratocopus Agalaxie, on sait que chaque nouveau génome d'Astratocopus Agalaxie apporte 33 nouveaux gènes. Donc, pour l'instant, on n'a pas trouvé la fin de la diversité génétique de Stratocopus Agalaxie. Pour Corinebacterium Listeriae, c'est encore pire. Vous voyez, chaque nouveau génome de Corinebacterium Listeriae, il y en a 13, apporte 65 nouveaux gènes. Et puis, à l'inverse, vous avez Bacillus Anthracis. Bacillus Anthracis, il a fait 4 génomes, et on avait la totalité. Du pangénome, la totalité des gènes de cette espèce. Pour Stratocopus Epilermidis, c'est un peu moins simple que ça. Il y a eu, sur la base, une étude de 30 génomes. Un pangénome qui est fait d'à peu près 2000 gènes, et un génome accessoire qui est fait de 20% de ces gènes. Et on estime que le pangénome est à peu près à 3700, et on pense qu'il ne devrait pas grossir beaucoup plus. Alors, pangénome et taxonomie, mais j'ai regardé, j'ai fait des fouilles à l'étérateur dans tous les sens. Pour l'instant, ça n'a pas été évalué. Personne ne l'a fait. Et bien voilà, il n'y a plus de cas. Donc on va s'y mettre. Très bien. Merci. Pierre-Yves. Merci.